Sous-titrage ST' 501 Chut ! Ça commence ! Il existe dans les arbres, les herbes, les feuilles, dans toute la nature, des êtres chanteurs et enchanteurs. Je les appelle les flûtains. C'est un peuple de musiciens oubliés depuis trop longtemps. Ces flûtains peuvent jouer la musique de la nature. Il suffit de se promener dans la nature pour les trouver. Il existe plein d'astuces et de petits trucs secrets pour donner vie à ces flûtains. Tout d'abord, se laisser inspirer par toutes les petites choses qui nous plaisent. Avec de l'imagination, quelques outils et des conseils magiques, on peut les faire chanter. J'ai trouvé les flûtains tellement géniaux que je les ai dessinés en personnages un peu fous, avec toutes les astuces pour les fabriquer. Les flûtains sont partout, même dans les fleurs comme le flûtain pissenlit, doudouk. Il joue du hautbois pour enchanter les abeilles. Lui, c'est Chapi, le flûtain du chêne. Alors ce chapeau de gland imite à merveille les rapaces comme la bondrée à pivores. Il existe un flûtain des chardons hyperactif. C'est Tac Tac. Il veut toquer plus vite que le pivert. Le flûtain du bambou est un siffleur spectaculaire. Il tournoie dans le vent et siffle comme un drôle d'oiseau, le grêbe castagneux. Lui, c'est Romboiseau. J'ai dessiné toutes les astuces pour donner vie aux flûtains des bois dans un guide. Et il y en a encore beaucoup à inventer. Désormais, les humains, les grands pieds et les petits pieds pourront faire chanter à nouveau les flûtains. Alors à nous de jouer ! Sous-titrage ST' 501